Bonjour à toutes et à tous, nous sommes vendredi après-midi, c'est donc la trouvaille du vendredi. Alors exceptionnellement aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer ma tête parce que je voudrais faire une trouvaille assez rapide et du coup avec très peu de montage. Et donc pour le faire rapidement, j'ai décidé de ne pas mettre en marche ma caméra. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Ça fait mine de rien deux mois que je vous fais une petite vidéo tous les vendredis après-midi, donc j'espère que ça vous plaît, dites-le moi en commentaire si ça vous plaît et si vous voulez que je continue comme ça à faire une petite trouvaille. Alors aujourd'hui, on va parler de GitLab 13.03, puisque GitLab est sorti samedi dernier, le 22, comme tous les 22, depuis 100 mois a priori, d'après ce que GitLab nous a annoncé. Donc ça fait énormément de temps que GitLab sort une version tous les mois. Et donc je voudrais me focaliser sur trois choses, parce que comme d'habitude, il y a énormément de fonctionnalités qui sortent pour GitLab. Que ce soit pour la version Core, qu'on utilise tous, ou la version gratuite, ou pour les versions avec abonnement. Comme on voit, il y a des fonctionnalités qui sont sur abonnement, et d'autres qui sont pour tout le monde. Justement, vous voyez, il y a énormément de fonctionnalités à chaque fois qu'ils sortent. Chaque mois, il y a beaucoup de fonctionnalités. Je vais me focaliser sur quatre petites fonctionnalités. Donc la première, c'est de pouvoir faire des commentaires dans les revues sur plusieurs lignes. C'est quelque chose qui nous manquait, puisqu'on pouvait faire des commentaires sur une seule ligne. Maintenant, on peut faire un commentaire sur plusieurs lignes. Il suffit, comme vous le voyez, de mettre les lignes, et puis tout de suite, le commentaire apparaît sur plusieurs lignes. Et ça, c'est génial. Parce que du coup, on va pouvoir proposer des suggestions sur plusieurs lignes. Et proposer une suggestion, c'est une fonctionnalité que j'adore chez GitLab. La deuxième chose sur laquelle je voudrais faire un point, c'est la matrice de job. Donc GitLab nous permet maintenant de faire des matrices de job, et d'utiliser une syntaxe assez simple pour ça. Donc là, dans l'exemple qu'il nous donne, on peut faire une matrice de build. Et donc, j'ai repris grosso modo l'exemple pour vous faire un fichier de CI. Donc ici, on va faire un build. La seule chose que va faire mon build, c'est qu'il va faire un écho. Et il va utiliser une matrice parallèle. Et il va lancer pour chaque architecture que je lui ai donnée, donc la RM, le X86 et le Z80, pour plusieurs environnements, le staging, REC, PRD, et pour quelques versions. Et on peut, ici là, on a une liste, évidemment, en YAML, donc on peut avoir plusieurs itérations dans la liste. Et quand on lance ce pipeline-là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, quand on lance le pipeline d'une matrice, on a donc un job, en fait, un regroupement de jobs, puisqu'on voit ici, il y a un numéro, c'est le nombre de jobs internes qui se sont lancés, puisque GitLab, en fait, regroupe les jobs de même nom. Donc quand on clique sur le job, on voit bien tous les jobs, donc il y a 27 jobs, et chaque job va nous mettre, en fait, le message que je lui ai donné. Donc là, on voit bien qu'il a buildé pour l'architecture ARM, pour la version numéro 1, pour le staging. Et donc, si je vais sur le build suivant, on va voir qu'en fait, il a buildé pour l'architecture X86, pour la même version, pour le même environnement, et a priori, il va nous builder pour le Z80. Pour la Z80, ah ben non, c'est encore une autre. Bon, je ne sais pas exactement comment il les numérote, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il lance tous les builds en parallèle, et qu'il les exécute tous en parallèle, et bien, évidemment, on peut faire un peu ce qu'on veut, mais surtout, ce qu'on peut faire, c'est avoir une déclaration très très simple, puisqu'il suffit de mettre une matrice en parallèle, et là, GitLab s'occupe de créer les jobs pour nous. Donc ça, c'est vraiment super bien, je vois déjà des choses à faire avec ça, et notamment pour les éditeurs de logiciels qui buildent plusieurs versions, ça, ça va être super intéressant. Dernière, une autre petite chose aussi, qui est disponible dans GitLab 13.03, 13.03, excusez-moi, c'est le Package Registry qui est disponible maintenant pour la version Core, puisque GitLab avait sorti le Package Registry, puisqu'on pouvait avoir un registre de paquets pour NPM, Event, Nugget, Conan, Pipay, Composer, Go, et probablement d'autres bientôt, et ils l'ont libéré pour tout le monde. Ça arrive souvent, en fait, que GitLab libère des fonctionnalités qui étaient avant sur abonnement pour tout le monde. En fait, à chaque itération, ils font ça, et ça, c'est vraiment génial, parce que du coup, sur nos propres instances, ou même sur l'instance gitlab.com, on va pouvoir avoir un registre de fonctionnalités. Du coup, évidemment, pour ceux qui sont en bêta test sur Frogit, vous aurez cette version-là aussi. Vous pourrez héberger des packages. Une autre petite chose, et ça va me permettre de revenir sur une fonctionnalité de GitLab que je trouve très très bien, c'est la fonctionnalité de pouvoir, en fait, créer des jobs qui ne dépendent pas de l'intégralité des jobs de l'étape précédente. Et donc, pour ça, GitLab a sorti une version graphique, comme ça. Donc, ça va nous permettre de suivre, en fait, un chemin de pipeline, puisqu'on voit ici, en fait, le test A, il ne dépend que du build A, et il ne dépend pas du build B et du build A. Alors, évidemment, le test D doit... Je ne sais pas comment est construit ce diagramme, mais on voit ici, par exemple, que le build A déclenche le test C, qui va lui-même déclencher le post-test B. Bon. Il est un peu compliqué, celui-là. Moi, je vous en ai fait un, beaucoup plus simple. Pour vous montrer, donc, j'ai fait, en fait, trois étapes. Donc, un build A, un test A, un deploy, avec à chaque fois un short job et un long job. Donc, le short job, c'est juste, il attend une seconde. Et vous voyez, on voit qu'il attend une seconde. Et le long job, en fait, attend 30 secondes. Et donc, j'ai déclaré un short et un long job à chaque fois. Un build, short, un build long, un test long, un test short, et un deploy long et un deploy short. Donc, si je vous montre directement en live ce que ça donne, donc, je vais lancer mon long CI, puisque c'est ma branche, j'ai fait une branche exprès pour ça. Je vais la lancer. Donc là, on voit que tout est lancé. Donc, dans build, j'ai deux tâches. Dans test, j'ai deux tâches. Et dans deploy, j'ai deux tâches. Donc, on va attendre que ça se termine. Je vais accélérer la vidéo pour que vous puissiez voir le résultat un peu plus rapidement que moi. Donc, voilà, c'est terminé. Si on regarde en fait les jobs, vous avez vu à chaque étape, c'est lancé après l'autre. Donc, à chaque fois, les deux jobs, les deux tâches se sont arrêtées, ça a lancé l'étape suivante. À chaque fois, les deux s'arrêtaient et ça a lancé l'étape suivante. Donc, mon short deploy, il a bien duré une seconde et mon log deploy a bien duré 30 secondes. Maintenant, ce qui est intéressant, et c'est là que je voudrais revenir sur ça, c'est le mot clé needs. Il va vous permettre de dire en fait à un job d'être dépendant d'un job particulier de l'étape d'avant. Et du coup, votre job ne va pas attendre tous les jobs. Donc, on reprend en fait ce que je viens de vous montrer. C'est exactement la même chose, sauf que mon long test, il va dépendre, lui, du long build. Parce que je lui ai dit qu'il a... J'ai utilisé le mot clé needs pour dire qu'il attend le long build. Et le short test, lui, va attendre le short build. Pareil pour le deploy. Le long deploy va attendre le long test. Et le short deploy va attendre le short test. Ce qui fait qu'en fait, on va avoir finalement une pipeline divisée en deux. On aura le côté long et le côté court. Et donc, on va le lancer tout de suite. On va voir ce que ça donne. Et puis, on va voir surtout la visualisation par diagramme. Donc, je lance ma pipeline sur le DAG. Donc, ça, c'est une fonctionnalité qu'il y a plus d'un an. Je ne sais pas si beaucoup de gens la connaissent. Moi, je sais que quand je l'ai vue arriver, j'ai su que c'était quelque chose que j'utiliserais. Et en effet, je l'utilise régulièrement parce que ça me permet de faire des chemins, en fait, dans ma CI. et des chemins beaucoup plus courts et beaucoup plus longs sans forcément attendre. Donc, ça, c'est super intéressant. Donc, je vais accélérer la vidéo pour que vous voyez. Mais on voit déjà que le short s'est lancé, en fait, alors que j'étais en train de parler puisque le short build s'est arrêté. Le short test s'est déjà lancé alors que le long build est déjà en cours. Je vais accélérer la vidéo et puis on va en discuter à la fin. Voilà. Donc, je ne vais pas attendre que le long soit terminé. On voit bien qu'ici, tous les short sont terminés correctement. Si je regarde le build, on voit bien que le short a duré une seconde ici. Que le long, lui, le long build a bien duré 30 secondes. Et on voit bien que notre pipeline, la partie short s'est déjà terminée alors que la partie long est encore sur la phase de test. Donc là, les jobs, on voit bien qu'il y en a encore qui sont en cours. Et si on va sur le diag, le dag, excusez-moi, si on va sur le graphique, on voit bien que le short build, ici, on voit bien le chemin. Après, on n'a pas l'état. Ce que moi, je trouve dommage, en fait, dans cette fonctionnalité-là, c'est que du coup, elle est perturbante au niveau des couleurs, au niveau de la présentation. Alors là, ça va, parce que j'ai une version très simple, mais si on revient sur l'exemple, l'exemple de GitLab, on voit bien que ça peut très vite être compliqué. Moi, à titre personnel, j'aurais bien vu, en fait, une autre présentation de la pipeline, parce qu'on voit ici, tous les chemins, j'aurais bien, en fait, supprimé les chemins non nécessaires. comme, par exemple, le long test ne dépend finalement que du long build, et du coup, j'aurais gardé uniquement ce chemin-là, et pas ce chemin-là, ni ce chemin-là. Et là, pour le coup, le short test et le short build, on ne voit pas le chemin qui vient. Donc, voilà, pour cette présentation de la nouvelle version de 13.03, attention, il y a déjà un patch qui est sorti, donc si vous passez à la 13.03, à la 13.03, excusez-moi, sur vos instances, installez directement la 13.031 qui corrige des bugs de sécurité. Et puis, si vous voulez être comme moi, attendez, en fait, un mois que la 13.04 sorte pour installer le dernier page de sécurité de la 13.03. Voilà pour cette petite trouvaille du vendredi. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn ou à vous abonner au hashtag la trouvaille du vendredi et moi, je vous dis à vendredi prochain. Merci.